Villa Home Concept, cabinet de maîtrise d'œuvres spécialisé en études et construction de maisons, rénovation et création de villas d'exception, VHC, partenaire de Gironda TV et Polygone. Votre spécialiste bordelais en nettoyage industriel et entretien d'espace vert vous présente votre émission. Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans le Club House de Girondin TV. Ravi de passer ces 35 minutes d'informations en marine et blanc en votre compagnie. Sur ce plateau ce soir, dans quelques instants, tout d'abord Julien Faubert. Avec lui, nous évoquerons les prochaines échéances pour les Girondins de Bordeaux, avec notamment le déplacement à Rennes. Ce sera samedi soir et bien évidemment aussi la qualification de l'équipe de France. Hier soir, Henri Cévé sur ce plateau également, à qui nous allons remettre le trophée top but du mois de septembre. Ce sont les internautes de Girondins.com qui ont élu Henri Cévé comme l'auteur du but le plus spectaculaire. C'était face à Lorient à l'issue de cette émission. Également Abdou Traoré et bien évidemment toutes les chroniques avec Roxane. Mais tout de suite, le flash d'info présenté par Olivier Faure. Oui, bonjour Emmanuel, bonjour à tous les dernières informations des Girondins de Bordeaux. Mais d'abord, félicitations encore aux hommes de Didier Deschamps après leur belle victoire 3-0 hier soir face à l'Ukraine. Félicitations encore à nos Bleus. On rappelle côté bordelais que l'André Guémeau ira lui aussi à la prochaine Coupe du Monde au Brésil, puisqu'il s'est brillamment qualifié avec le Cameroun. Le groupe bordelais est désormais au complet avec une séance d'entraînement ce mercredi matin. Vous voyez les hommes de Francis Gillot à l'oeuvre juste derrière moi. Les Mariners Blancs qui préparent la prochaine journée de championnat. Ce sera samedi soir du côté de Rennes. Coup d'envoi de la rencontre à 20h. Et puis on rappelle le programme chargé qui attend les Bordelais avec la réception de Francfort jeudi prochain pour la dernière chance de qualification. Victoire impérative donc pour les Bordelais. Et puis sachez qu'on attend plus de 7000 supporters allemands pour assister à cette rencontre. Alors vous aussi n'hésitez pas à acheter votre place pour soutenir les Bordelais. Voilà pour l'essentiel de l'actu Emmanuel. Merci Olivier, le premier invité de cette émission. Il vient de prendre place, Julien Faubert. Bonjour Julien. Bonjour, bonjour. Roxane également à nos côtés. Bonsoir Roxane, comment ça va ? Bonsoir, très très bien. Ravi d'être à côté de Julien et de vous-même Emmanuel. Merci. Écoutez, c'est une émission qu'on lance sous les meilleurs auspices. On va parler de l'actualité des Journales de Bordeaux bien évidemment avec vous Julien. Juste avant, regardez cette petite animation préparée par notre réalisateur préféré. Et bien voilà, et vous le savez, le rituel, on demande à nos invités si l'animation est exacte. Parce que jusqu'à présent on a 50% de taux de réussite, ou alors taux d'échec comme on veut. Alors 1m81, 75 kilos, est-ce qu'on a bon pour l'instant ? 1m78, 81 kilos. Ah bon, d'accord. Donc c'est complètement faux. En contrat jusqu'à juin 2015, ça c'est bon. C'est correct. C'est bien ça parce que en fait, du bruit sur le plateau, qui arrive ? Henri Cévé peut-être ? Henri Cévé peut-être qui sera notre invité dans quelques instants. Grégory Sertic, non, je l'ai vu partir. Fahid Benkalfala qui prend souvent l'antenne aussi quand il le souhaite, il est parti. Donc bon, allez je mets une pièce sur Henri Cévé, il va patienter quelques instants. On va se consacrer à vous Julien. Tout d'abord, comment ça va physiquement ? Bien, ça va très bien. Oui, ça va très bien. Remis de la blessure que j'ai eue il y a à peu près un mois et demi, deux mois. Et non, très bien, très bien physiquement également. Donc voilà, au top. Vous me faites la transition justement sur votre blessure. Vous avez accordé une longue interview à Sud-Ouest où vous avez expliqué que vous avez souhaité prendre le temps de revenir pour que cette saison soit une fois rétablie, pleine. Oui, parce que je pense que ce n'est pas à mon avantage de réaliser une saison tronquée. Donc je préfère prendre le temps. J'ai une masse musculaire assez importante. Donc si je réitère des blessures qui s'accumulent, ça va m'empêcher déjà physiquement d'être bien. Et surtout, ça peut abîmer ma masse musculaire. J'ai déjà subi deux opérations aux cuisses. Donc voilà, j'ai préféré prendre mon temps, travailler du renforcement et puis essayer de revenir pour éviter de me reblesser, de couper cette saison qui a eu du mal à se lancer pour moi. On va voir comme ça plein de petits commentaires pendant toute l'interview avec Julien Faubert.